Chers spectatrices, chers spectateurs, je vous souhaite une cordale bienvenue à cette discussion sur l'hôtellerie et la restauration proposée par le RCA. Nous sommes à Berthoud et, au cours de l'heure et demie qui suit, j'aurai la chance d'aborder avec quatre restaurateurs et hôteliers chevronnés les difficultés et j'espère aussi les chances liées à la crise du coronavirus. Je suis ravie que vous soyez présents. N'hésitez donc pas à intervenir, à écrire dans le chat, à nous faire part de vos commentaires, nous les intégrerons à la discussion. Nous répondrons naturellement aussi aux questions en français et en italien et vous fournirons ultérieurement une version intégrale de la discussion traduite dans ces deux langues. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore bien le centre des entrepreneurs du groupe Raiffeisen, j'aimerais donner l'occasion à notre hôte, qui a eu l'idée de la discussion d'aujourd'hui, de se présenter en quelques mots. Je passe la parole à Edgar Ming, accompagnant RCE, qui nous parle à distance comme l'exige la situation actuelle. Bonjour, je m'appelle Edgar Ming et je suis accompagnant au Sonde des entrepreneurs du groupe Raiffeisen, dont j'aimerais vous dire quelques mots. Le RCE, ou Sonde des entrepreneurs du groupe Raiffeisen, est à 100% une filiale de Raiffeisen Suisse. Nous avons été fondés il y a sept ans avec la mission de soutenir des entreprises pour qu'elles restent ce qu'elles sont déjà aujourd'hui, à savoir la colonne vertébrale de l'économie suisse. Nous reposons sur trois piliers. Le premier consiste à accompagner les entreprises de leur création à leur transmission. Cela se fait dans le cadre d'ateliers individuels. Le deuxième pilier est constitué par nos cours et formations qui visent l'empowerment des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Nos workshops et événements forment notre troisième pilier. L'offre est complétée par notre club des entrepreneurs RCE, qui compte aujourd'hui quelques 1500 membres. Nous sommes répartis en huit thématiques spécifiques, financement, leadership, succès commercial, optimisation des processus, digitalisation, innovation, stratégie et transmission d'entreprises. Tous nos accompagnants sont des entrepreneurs ou d'anciens entrepreneurs. Et nous travaillons tous en accord avec notre devise « pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs ». Je vous propose de débuter par quelques chiffres. À quoi ressemble actuellement le paysage de l'hôtellerie et de la restauration suisse ? Thomas Böpli, accompagnant RCE, est un homme de chiffres en tant qu'ancien directeur financier de différentes entreprises, ancien conseiller pour la clientèle entreprise au sein de la banque et fort d'une formation de comptable. Il était prédestiné pour cette tâche. Nous reparlerons plus tard de votre spécialité en tant que conseiller, car je brûle de vous poser ma première question. À quoi ressemblent les chiffres en Suisse ? Je vous propose quelques statistiques sur les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration. Nous comptons en Suisse quelques 20 000 entreprises de restauration et environ 3 500 entreprises de l'hôtellerie. Cela correspond à quelques 267 800 employés et la branche génère environ 9,6 milliards de francs du produit intérieur brut. Vous voyez ici l'évolution de 2019 à 2020. Elle illustre le thème de notre discussion aujourd'hui. Au niveau de l'hébergement, nous passons de 76 100 postes à plein temps ou à temps partiel en 2019 à 68 500 postes en 2020, soit environ 10 % de moins. Pour la restauration, la baisse est d'environ 17 %. Le développement du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 montre un recul de 46 % pour l'hôtellerie et un recul de 37 % pour la restauration. Dans les régions de montagne, la situation est la suivante. Engelberg enregistre actuellement une baisse du tourisme de 58 %. Dizenti sur Selva enregistre en revanche une hausse de 130 % par rapport à l'année précédente. Tsuos, moins 17 %, Bergel, plus 17 % et Adelboden, moins 21 %. Autre fait intéressant, le tourisme dans les villes a chuté de 80 %, ce qui vous permet de faire la transition vers notre prochain chapitre. Merci beaucoup Thomas Beuplier. Nous constatons que le tableau que vous dépeignez est tout sauf homogène. L'hôtellerie et la restauration font face à des situations différentes, tout comme les villes et les campagnes. La situation est également différente pour les entreprises ayant une exploitation saisonnière et pour celles qui sont normalement ouvertes toute l'année. Nous avons traversé la Suisse alémanique et récolté différents témoignages. Normalement, nous investissons entre 1 million et 1,5 million dans nos établissements. En raison de la crise, nous avons dû réduire ces investissements de 60 %. Nous tournons avec un minimum absolu, c'est-à-dire nous avons adapté les brigades, l'offre ainsi que le nombre de places disponibles. Nous poursuivons ainsi également en 2021 jusqu'à ce que nous puissions planifier avec davantage de sécurité. En tant que jeune entreprise, la situation est difficile pour nous parce que nous ne bénéficions pas du crédit pour les cartes de rigueur octroyées par la Confédération puisque nous nous avons ouvert nos portes en 2020. Cela signifie également qu'en tant que propriétaire, nous ne pouvons malheureusement pas nous payer de salaire actuellement et que nous devons voir comment nous arriverons à survivre financièrement d'une autre façon. Je pense que la crise peut être une chance. On peut utiliser cette période pour améliorer son produit car on a enfin le temps. Je suis convaincue qu'une fois que tout cela sera terminé, la clientèle aura envie de se faire plaisir et nous voulons être prêts pour l'accueillir dès que ce sera possible. Absolument, il faut arrêter de se plaindre. C'est pourquoi les restaurateurs de Teufen se sont réunis. Nous avons lanché le projet Teufen Drive-In. Nous y préparons de bons petits plats à l'emporter. Par rapport à la situation financière, je peux dire que j'ai de la chance puisque nous avons avant tout une clientèle suisse. Nous avons pu très bien travailler en été et en automne mais là, je ne parle que du chiffre d'affaires car nous avons aussi eu des coûts. Par exemple, la TVA que nous avons dû payer, les baux qui sont parfois fixés en fonction du chiffre d'affaires mais aussi les charges de personnel car nous avons eu besoin de renforts en été. Et en tant qu'entrepreneur, nous avons réinvesti l'argent que nous avons gagné au sein de l'entreprise. C'est pour ça qu'il est crucial maintenant d'avoir sa trésorerie sous contrôle rapidement et qu'il faut planifier sur le long terme. Les grosses factures viennent souvent un peu plus tard. C'est pourquoi je pense que la situation est également difficile pour la restauration de montagne. Même si le chiffre d'affaires a été bon en été, il faut faire attention l'hiver venu de ne pas dépenser trop rapidement ses réserves. Cette crise nous a fait prendre conscience de l'importance de chiffres transparents. Il faut savoir exactement ce dont a besoin l'entreprise, ce qu'elle coûte, constituer des provisions dans lesquelles on peut puiser en situation de crise. Et il faut bien gérer son personnel avant, pendant et après la crise du corona. Je reste convaincue que l'investissement dans l'avenir est un facteur crucial dans notre entreprise. Il ne se mesure pas en chiffres, comme je le dis souvent, mais j'aime les gens et il est capital de s'engager pour l'avenir. Nous le faisons en formant des apprentis. Nous avons fermé l'hôtel Schweitzerhof à Lucerne parce qu'il n'y avait plus aucune activité touristique dans la ville. Les magasins et musées étaient fermés. Nous avons dû prendre cette décision parce que rester ouvert ne permettait pas de couvrir les frais. À cela s'ajoute l'insécurité de la planification à laquelle tous les restaurateurs font face parce qu'on ne sait pas comment ça va continuer et si les clients reviendront. C'est la grande difficulté aujourd'hui. Nous tentons de lire le mar de café et les avis divergent. Certains estiment que la clientèle n'attend que la réouverture, ce qui serait très positif, mais d'autres sont plus hésitants. Ils pensent que nos clients auront peut-être peur et ne viendront pas. À mon avis, il est capital de bien réfléchir aux prochaines décisions et à la façon dont seront effectués les assouplissements. Je suis très heureuse que vous soyez tous ici. Si vous le permettez, je commence les présentations par vous. Monsieur Hans-Ruedi Ruti, vous êtes dépendant du tourisme international et actif dans une région de montagne. Directeur d'hôtel depuis de nombreuses années, vous avez une basse expérience et dirigez depuis 2019 le romantique hôtel Schweizerhof à Grindelwald. L'homme d'affaires et le restaurateur le plus connu de Suisse, Michel Péclar, propriétaire de 14 restaurants répartis principalement dans la ville et autour du lac de Zurich, connaît une situation différente. Ceux qui le connaissent auront remarqué qu'il n'est pas présent aujourd'hui étant donné qu'il est bloqué au Portugal. Je suis d'autant plus heureuse que son partenaire d'affaires a pu se libérer. Pour le remplacer sur notre plateau, j'ai le plaisir de vous présenter Florian Weber. Nous continuons en tour de table en direct de Berne avec Nando Hepp, copropriétaire et directeur depuis 2006 de la maison de culture Bierer-Huppeli, une institution connue dans tout le canton de Berne, mais je dirais même à travers la Suisse. Et finalement, quelqu'un qui héberge une basse clientèle internationale et a été doublement touché l'année dernière, Michel Hauser du Schweitzerhof à Lucerne, un établissement qui est entre les mains de la famille Hauser depuis 1861 et est actuellement dirigé par la cinquième génération. Les questions que nous désirons aborder ensemble aujourd'hui sont d'une part, comment le coronavirus a-t-il transformé et transforme-t-il vos établissements ? Où trouver de l'aide ? Est-ce compliqué ? J'entends souvent parler d'une jungle de mesures. Le travail administratif semble très ardu. Nous regarderons donc où se situent les difficultés et comment procéder. J'aimerais également porter notre regard vers l'avenir. Quelles sont les chances que l'on peut saisir dans ce contexte de pandémie ? Avez-vous peut-être pu en profiter ? J'invite les spectatrices et les spectateurs qui se trouvent chez eux à discuter via notre chat et à nous faire part de leurs remarques et questions. Maintenant, vous passez la parole avec la question du fameux statu quo. Où en sommes-nous ? D'une part par rapport au chiffre d'affaires, mais aussi avec la question où avez-vous trouvé de l'aide ? Nous voulons parler de façon transparente de chiffres. Florian Weber est probablement le plus touché avec 3 000 employés. Cela correspond à 130 jusqu'à 140 postes à plein temps. Bien sûr, il y a aussi votre fameuse assurance. Michel Péclard l'a mentionné dans plusieurs interviews. Elle vous a sauvé la mise dans cette situation. Toute la scène de la restauration se pose la même question, à savoir quelle était votre assurance. Je vous passe la parole. Mis à part l'aspect de cette assurance, comment avez-vous réussi à maîtriser la situation au niveau administratif ? Merci beaucoup. C'est une situation difficile pour chacun d'entre nous. Dans le domaine de la restauration, nous sommes bien sûr touchés de plein fouet. L'événementiel connaît encore une toute autre situation. L'hôtellerie fait face à ses propres défis. Nous nous trouvons tous au pied d'une montagne de difficultés qu'il s'agit de surmonter. Par rapport à l'assurance, il convient de souligner que nous avons une très bonne assurance. Laquelle ? Nous sommes passés par un courtier et sommes chez Zurich Assurance et non pas chez la meubilière ou la baloise. Ils se sont montrés très accommodants, mais je dois avouer qu'au début, nous n'étions pas sûrs si l'assurance couvrait ce cas ou non. Lorsque le premier confinement est arrivé, Michel et moi nous sommes enfermés pendant trois jours dans le bureau et avaient fait un plan de liquidité. S'agit-il d'une assurance épidémie ou pandémie ? Elle couvre les deux. C'est une assurance tout risque. Nous avons la chance d'avoir été assurés avec 300 autres entreprises par le courtier Macron et tous les dommages étaient couverts. Les personnes qui sont chez cette assurance ont pu avoir une année 2020 plus détendue, mais en 2021, cela n'existe plus. Plus aucune assurance ne propose une couverture pandémie. Ça n'existe plus sur le marché. Nous serons donc plus dépendants d'autres acteurs du marché ? Oui. Il a été question que la Confédération crée un fonds permettant de couvrir le risque de pandémie. Le problème est que les assurances ne pouvaient plus couvrir les risques encourus auprès de leurs réassureurs. C'est pourquoi il n'existe plus. Mis à part les assurances, qui vous a aidé ? Pendant le confinement, nous avons réfléchi à combien de temps nous arrivions à survivre, à supporter la situation. Il s'agissait avant tout de sauver les emplois de nos collaborateurs. Et combien de temps pouvez-vous survivre ? Il était clair que nous arrivions à tenir sans difficulté 4 à 6 mois sans recette. Nous avons une sorte de proof of concept, c'est-à-dire que nous avons une taille qui nous permet de discuter avec une banque. Nous sommes autonome à 100%, ce qui nous donne une certaine liberté. Nous ne devons pas rembourser nos emprunts. Il s'agissait donc juste de voir ce que nous pouvions faire pour que nos collaborateurs ne perdent pas leurs postes. Il était clair que notre priorité était de sécuriser les postes de travail. Vous avez parlé de 4 à 6 mois. Nous avons dépassé cette période depuis longtemps. La crise se prolonge et aujourd'hui, vous aussi avez besoin d'aide. Où en obtient-on ? Vous avez tout à fait raison. J'aimerais ajouter que nous avons eu un bon été parce que les Suisses ne sont pas partis. Nous avons 8 établissements au bord du lac et avons pu jouer cet atout. Il n'empêche que nos restaurants sont fermés depuis la mi-décembre. De nombreux coups demeurent, même en l'absence de recettes. Nous avons donc recouru aux moyens usuels de les racheter pour couvrir les frais de personnel ou au moins de les diminuer. Ce poste représente de loin les coûts les plus importants. Ensuite, il faut chercher le dialogue avec les propriétaires immobiliers. Nous avons près de 10 différents contrats de location. Certains propriétaires se sont montrés très compréhensifs et nous ont exempté de loyer pendant 6 mois. La ville de Zurich nous a exempté de loyer à 100%. La NZZ nous a proposé de partager à 70-30. D'autres propriétaires, en revanche, ont refusé de discuter, exigeant le plein loyer et considérant que ce n'était pas leur problème. Avez-vous été déçu par l'absence d'une réglementation uniforme ? Oui, je suis déçu de ne pas avoir pu trouver une solution car au final, ce n'est pas de notre faute si on a dû fermer. Ce n'est pas non plus la faute des propriétaires, mais il faut tenir compte du fait que le marché de la location a atteint un niveau maximum. Il est possible de louer ses locaux à des prix extrêmement élevés et sur le long terme, il est certainement pertinent de trouver une solution à l'amiable avec son locataire. En cas d'une faillite, si je retrouve un nouveau locataire, je n'aurai certainement plus le même loyer qu'auparavant. Une solution logique pourrait être de diviser le loyer en 3-1, un tiers payé par le propriétaire, un tiers par le locataire et un tiers par la banque. Ce sera une solution équitable et solidaire. On entend souvent qu'il faut faire preuve de solidarité, mais cette solution n'a pas été appliquée. Ce n'est pas à moi de juger si une solution est équitable ou non. En revanche, je trouve qu'il est important de trouver une solution ensemble. La ville de Zurich a proposé une solution basée sur ces tiers et a mis un fonds à disposition. Cela ne concernait toutefois que la ville et n'était pas valable à l'extérieur. Je trouve qu'il faudrait pouvoir aborder le problème ensemble, mais les exemples sont nombreux où cela n'a pas fonctionné. Cela demande probablement aussi beaucoup plus de temps. Nando, à quoi ressemblait la situation chez vous à la Maison de la Culture Pierre-Rupeli à Berne ? D'où est venu le soutien de la branche culturelle ou de la restauration ? Ou des deux ? Nous avons également commencé par vérifier notre caisse et nous sommes aussi arrivés à une période de 4 à 6 mois de délai. Nous avions très peur, car nous ne savions pas à quoi nous attendre et ignorions si nous allions recevoir une aide ou non. Le crédit Covid-19 que nous avons demandé à ce moment-là nous a beaucoup aidé. En tant que centre culturel, nous avons bénéficié des indemnités d'annulation et sommes aujourd'hui en mesure de dire que nous nous en sommes tirés à meilleur compte en 2020 que ce que nous avions craint. Les RHT nous ont naturellement beaucoup aidé, ainsi que le propriétaire qui s'est montré très compréhensif. Cela fait de nombreuses années que nous sommes son locataire. Il a voulu nous aider et nous soutenir. Il a eu déjà une très longue vieillesse. Ils ont dit qu'ils veulent nous retten, nous soutenir. Nous avons vraiment eu une soutenue. Puis-je vous demander quelle a été la solution ? Vous êtes vous partagé les coûts ? Au début oui, mais entre temps cela fait un an que ça dure. Nous avons tout d'abord observé la situation, car ça ne sert à rien de payer son loyer à crédit avec le crédit Covid. Nous avons beaucoup discuté, pensant que le locataire devait prendre le crédit pour payer son loyer. Ensuite, on s'est dit non, c'est le propriétaire qui doit prendre le crédit pour se payer les loyers. Personnellement, je suis déçue qu'il n'y ait pas eu de solution officielle. Nous avons eu beaucoup de chance. Le propriétaire du bien immobilier doit lui aussi avoir des revenus. La question est comment ? Faut-il faire une demande pour être considéré comme un cas de rigueur ? C'est un sujet qui sera bientôt à l'ordre du jour. Ce sont des sujets dont il faut s'occuper. C'est important de le dire. J'ai l'impression qu'en 2020, nous ne nous en sommes pas trop mal tirés, mais nous n'avons pas encore complètement clôturé les chiffres. Quant à l'année 2021, c'est une nouvelle inconnue. Avez-vous déjà reçu quelque chose ? Nous avons reçu les indemnités d'annulation de la part de l'encouragement culturel. Il y a eu plusieurs dépôts de demandes à ce niveau. Nous en sommes à la dernière. Actuellement, on parle déjà des prochaines demandes, les contributions aux projets de transformation, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Vous avez donc reçu des aides en tant qu'institution culturelle, mais pas encore pour votre activité de restauration. Peut-on le résumer ainsi ? Oui, c'est correct. Nous avons bénéficié de RHD pour nos collaborateurs, ainsi qu'un soutien à la culture. Merci. Je vous propose d'aller dans le canton de Lucerne. Monsieur Hauser, vous avez mentionné des investissements qui sont restés en suspens. Nous allons en discuter plus en détail. Autre sujet intéressant à Lucerne, la décision du tribunal cantonal de la semaine dernière. Mais tout d'abord, comment avez-vous procédé ? Il s'agit d'une très grande entreprise familiale et vous en êtes propriétaire. Je suppose que vous connaissez les chiffres très précisément. Geführt, inhabers sont aussi eux-mêmes, alors vous pouvez vous accéder très précisément. Nous sommes en effet les propriétaires. C'est pourquoi la discussion concernant les loyers a pu être facilitée. C'est un avantage d'un côté, mais de l'autre, nous avons également des obligations en tant que propriétaire immobilier, ne serait-ce que les hypothèques et les amortissements. Nous avons donc contacté notre banque dès le début dans un souci de transparence. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, le mot budget a été remplacé par le concept de planification des liquidités. Actuellement, il est crucial d'avoir une bonne gestion de sa trésorerie afin d'arriver à survivre économiquement. Nous avons ensuite étudié les possibilités d'aide dans cette jungle, comme nous le disions tout à l'heure. Nous avons déjà parlé des RHT et des cas de rigueur. Nous avons préparé tous les documents nécessaires. Nous avons aussi eu la chance d'avoir une assurance qui nous a versé un montant fixe. Cela s'est passé au début de la crise. Actuellement, nous devons essayer de saisir chaque possibilité qui s'offre à nous et présenter notre situation avec transparence et honnêteté. Est-ce que l'un de vous peut me dire, quelles sont ces possibilités ? Monsieur Ruti, la situation dans l'Oberland-Bernois est particulière avec une forte concentration d'hôtels et une clientèle internationale. Rencontrez-vous les mêmes difficultés que les restaurants ? Je pense que la situation est très différente. Nous avons eu plus de peur que de mal parce que notre clientèle suisse nous a aidé durant la saison d'été ainsi qu'en hiver. Nous n'avons encore jamais eu autant de clients suisses qu'au cours de l'année écoulée. Cela est positif et très réjouissant. C'est bien que les Suisses découvrent leur propre pays. C'est bien que les Suisses découvrent leur propre pays. Mais cela ne compense probablement pas tout. Exactement. Cela ne remplace pas la clientèle internationale et nous avons eu un manque à gagner massif. Après une brève fermeture au printemps, nous avons réfléchi à ce que nous pourrions faire si nous perdions les marchés internationaux et comment nous pouvions compenser ces pertes. Nous avons reçu un soutien financier au début, ce qui nous a permis de respirer un peu, mais le sentiment est très oppressant. Financiell, c'est-à-dire que nous avons eu un peu de l'air et ce qui était en premier moment très périfiant. J'aimerais revenir à la première question. Il y a donc le cas de rigueur. Il concerne les établissements qui ont fermé et été fermé 40 jours d'une traite ou dont le chiffre d'affaires a baissé de 40%. Est-ce un problème de ne parler que le chiffre d'affaires n'ait jamais de bénéfice ? Est-ce que cela fait une différence ou non ? Oui, ça fait une énorme différence. Certaines voix s'élèvent pour dire qu'il serait mieux que cette aide soit attribuée en fonction du bénéfice et non du chiffre d'affaires. C'est peut-être un problème dans notre branche parce que le bénéfice est relativement petit. C'est pourquoi le chiffre d'affaires est une valeur plus importante. Nous dépendons aussi fortement de la main d'oeufs, ce qui signifie que les frais salariaux dépendent du chiffre d'affaires. Si l'on part du principe que l'on aimerait garantir des places de travail, le chiffre d'affaires est probablement la bonne mesure de référence. La solution est donc nationale. À partir d'une baisse de 40% du chiffre d'affaires en comparaison à l'année précédente, on reçoit de l'argent à fonds perdus, c'est-à-dire de l'argent que l'on ne doit pas rembourser. Mais il y a aussi eu de l'argent pour… Est-ce que quelqu'un aimerait poursuivre l'explication ? Je ne suis pas spécialiste, je préfère vous passer la parole. Pour l'expliquer en quelques mots, c'est le cœur du problème. Les directives changent tous les jours, si ce n'est pas toutes les heures. À partir d'une certaine taille, l'entreprise dispose de spécialistes qui ont été engagés pour s'occuper de ces aspects. Nous avons par exemple une responsable RH, et au moment où tout a commencé, je lui ai dit « Tu te concentres uniquement sur les RHT, c'est ton boulot. » Tout le reste, nous le donnerons si nécessaire à quelqu'un d'autre. Parce qu'on parle de beaucoup d'argent à ce niveau-là, et nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur une spécialiste. Mais il faut être conscient que la Suisse est un pays de PME. Dans un restaurant familial traditionnel où monsieur est ton cuisier et madame en salle, aucun des deux n'a fait un apprentissage de commerce et n'ont pas les ressources pour s'occuper de ce type de problème. À mon avis, c'est là que se situe le problème. Dans chaque canton, la situation est différente. De nombreux anciens apprentis se sont adressés à nous en disant « Je n'y comprends rien du tout. Est-ce que tu peux nous aider ? Mon père tient à un restaurant depuis des années. Je devrais le reprendre, mais j'y perds mon latin. » Comment est-ce que vous faites chez vous ? Nous avons pu les aider parce que nous étions dans l'heureuse situation d'avoir des spécialistes chez nous. Il est question de crédit, d'aide à fonds perdus, d'indemnités RHT. Nous faisons face à une jungle de mesures qui, plus elle, n'est pas réglé au niveau national, mais cantonal. C'est un gros problème pour notre branche. C'est un gros problème pour nous. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Nous avons fondé une SARL qui regroupe 14 entreprises. Lors de l'inscription, je me trouvais avec ce plafond de 1,5 million de francs à fonds perdu, bien que 20% de mon chiffre d'affaires annuel se situe bien au-delà de ce montant. Cela a été modifié, mais les conditions seront définies. Et d'ici fin mars, c'est donc une échéance importante qu'il ne faut pas manquer. Est-ce que fin mars est important pour tout le monde ? Pour les grandes entreprises comme la nôtre, oui. Pour les plus petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 750 000 francs, l'échéance était à la mi-février. Mais ces règlements sont à nouveau cantonaux. Il peut y avoir des variations. J'ai entendu que le dépôt des demandes était ouvert dans le canton de Berne. Nous n'en avons pas encore déposé, car nous devons encore vérifier si nous en avons le droit. Il y a en effet des clauses spéciales pour les entreprises qui tiennent une comptabilité par secteur. Cette information est relativement récente et nous sommes en train de clarifier si nous remplissons les critères. Cette comptabilité par secteur est probablement pertinente lorsqu'on exploite un hôtel et un restaurant. Oui, absolument. Je dois prendre quelque peu la défense du gouvernement cantonal. Nous vivons tous cette situation d'exception pour la première fois, heureusement. C'était aussi une première pour les cantons qui ont essayé de trouver des solutions adaptées. Au niveau des directives, on a remarqué qu'il y avait eu des oublis. C'est pourquoi les cas de rigueur ont été réglés par rapport à ces 40%. On a remarqué ensuite que certaines branches n'étaient pas incluses et que les patrons qui essayaient de minimiser les pertes de chiffre d'affaires étaient lésés, évidemment. C'est pourquoi on a introduit les cas de rigueur après 40 jours de fermeture. Dans le canton de Lucerne, le processus est très rapide et demande peu de travail administratif. Il suffit de fournir les chiffres d'affaires ainsi que le chiffre d'affaires de l'année précédente, dont déduirent les RHT, puis on reçoit un pourcentage de son chiffre d'affaires jusqu'à 10% maximum ou 750.000 francs. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile de payer à chaque établissement la différence de chiffre d'affaires mensuelle par rapport à l'année précédente? Est-ce que ça aurait été plus facile? Une fois que cette crise sera derrière nous, il faudra que les institutions responsables analysent ce qui aurait été la meilleure façon de réagir. Si l'on regarde ce qui se fait au-delà de nos frontières, on constate que l'Allemagne a commencé très tôt à financer un pourcentage du chiffre d'affaires. Or, nous avons entendu que les personnes concernées n'avaient pas encore touché d'argent. Avez-vous déjà touché de l'argent? Nous avons reçu de l'argent et avons pu sauver de nombreux emplois grâce au fantastique système des RHT. Qui d'entre vous attend encore une décision? Nous attendons encore. Nous avons perçu une petite partie, mais attendons la plus grosse partie. Il s'agit bien sûr d'un volume conséquent. Il est fort probable que les vérifications soient plus poussées, ce qui prend un peu plus de temps. Qu'en est-il des exploitations saisonnières? Est-ce que la date de la demande d'aide est importante? Est-ce qu'il faut veiller à partir de quand on compte les 12 mois? C'est très important, en effet. Et nous avons cette flexibilité. Il est important d'indiquer un exercice qui défère de l'année calendaire. Je peux, par exemple, faire une demande du mois de mars au mois de février de l'année suivante. Il faut faire attention. C'est évidemment important de savoir à quel moment l'on a eu le plus de pertes. Faut-il éventuellement attendre de déposer sa demande? Oui, tout en veillant à ne pas oublier le délai de dépôt. J'aimerais revenir au cas du canton de Lucerne. La plupart d'entre vous en ont probablement entendu parler. Une plainte a été déposée par un restaurateur. Selon lui, 10 à 20 % des indemnités de vacances, qui jusqu'à présent ont été payées par l'employeur, devraient être versées par la caisse de chômage ou par le canton. L'affaire est encore en cours et le SECO fait appel au tribunal fédéral. Cela serait bien entendu un grand soulagement et votre collègue, Lucerne, s'en réjouirait certainement. Cela serait réjouissant, bien entendu. C'est quelque chose de très typique à cette situation. On a calculé que dans l'industrie, il était habituel que la rémunération à l'heure d'un employé prenne en compte l'indemnité de vacances. Chez nous, c'est aussi le cas avec nos extras, avec lesquels nous n'avons pas de contrat fixe. Ici, un restaurateur s'est défendu et le tribunal cantonal de Lucerne a tranché. Le SECO prend en compte d'autres considérations et je pense qu'il est important que la plus haute instance du pays se prononce. Ensuite, il sera essentiel que le travail administratif ne soit pas trop important et qu'en cas de décision favorable de la part du tribunal fédéral, l'argent puisse être distribué. Êtes-vous d'accord ? Est-ce que cela pénalise les collaborateurs ou le canton ? Non, au contraire. Actuellement, ce sont les employeurs qui sont pénalisés. Leur personnel se trouve parfois pendant 6 ou 7 mois en RHT. Or, chaque mois, il a droit à des jours de congé et à des vacances. Cela se passe uniquement lors du recours au RHT et nous n'avons encore jamais été dans une situation où les réductions de l'horaire de travail durent si longtemps. La situation est inédite. Nous ne nous sommes pas aperçus du problème immédiatement. Ce n'est qu'après un ou deux mois, lorsque nous avons regardé la situation, que nous avons remarqué que les indemnités de vacances constituent des frais conséquents. Le grand public n'était pas informé non plus jusqu'à la décision du tribunal cantonal que vous avez citée. C'est simplement équitable et juste que ces frais soient portés par la Confédération ou qu'ils soient diminués. Après un mois de maladie, les jours fériés et de vacances ont également diminué. Ce serait une option. Finalement, cet argent n'a pas encore été versé aux employés, mais cela sera dû à un moment donné, par exemple lorsque quelqu'un résilie son contrat ou si l'on doit compenser. Il y a bien sûr une ou deux possibilités de baisser ses coûts sans avoir à verser l'argent. En tant qu'employeur, ce serait en tout cas une très bonne nouvelle. Nous venons de recevoir une question. Est-ce qu'une des entreprises présentes a déjà reçu une indemnité pour les cas de rigueur ? Et si oui, est-ce qu'il vous serait possible de dire quelque chose sur la hauteur de ce montant ? Pour un des établissements que nous avons repris l'année dernière et qui est une entité juridique indépendante dans le canton de Zurich, nous avons reçu une aide pour cas de rigueur. Il s'agissait d'une somme forfaitaire équivalant au 20% du chiffre d'affaires annuel moyen de 2018 et 2019. Le processus de demande a été très simple. Il a suffi de présenter les comptes annuels révisés de 2018 et de 2019, de fournir la preuve que nous ne faisions l'objet d'aucune poursuite et que toutes les factures AVS et LPP avaient été payées. Nous avons fourni ces documents et 20% de la moyenne du chiffre d'affaires des années 2018 et 2019 nous a été versée. Pourquoi cet établissement est le seul concerné ? Je suppose passer un petit établissement dont le chiffre d'affaires n'est pas très élevé et que cela a permis d'aller plus vite. Le canton de Zurich semble donc réagir relativement rapidement. Dans ce domaine, oui, nous sommes passés de dernier à premier de classe. Cela a duré très longtemps jusqu'à que nous puissions déposer des demandes. En revanche, tout est en ligne maintenant et cela va très vite. Il suffit de télécharger tous les documents, de les envoyer. On reçoit un email, s'il faut ajouter quelque chose, ça fonctionne relativement vite pour les petits établissements. Pour les plus grosses structures, certains collègues m'ont confirmé qu'il fallait étoffer le dossier et que le traitement des demandes prenait plus de temps. Merci. Je me souviens qu'au printemps 2020, Gastro Suisse a proposé des allègements, voire l'annulation des paiements de la TVA. Est-ce encore d'actualité ? Pas à ma connaissance. En complément à ce que nous avons entendu tout à l'heure, je pense qu'il est essentiel pour chaque entrepreneur de se rendre sur le site internet de ce canton et d'essayer de comprendre comment accéder le plus simplement aux aides pour les cas de rigueur. Je peux dire que pour le canton de Lucerne, il est écrit très clairement ce que l'on doit fournir et tout est en ligne. Il suffit de se prendre le temps et de déposer une demande complète. Il n'y a rien de pire que d'oublier un formulaire, de devoir l'envoyer par la suite et de se retrouver ainsi au bas de la pile. Il vaut la peine de se prendre le temps pour faire cette demande. Ou de demander à sa fiduciaire de le faire. Si on n'a pas les connaissances en interne, il vaut mieux demander à son comptable ou à sa fiduciaire de s'en occuper. Ils ont eu tous beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à faire, mais ça fait partie du jeu. Et à mon avis, le jeu en vaut la chandelle. Cela vaut la peine et on est en droit de penser qu'ils ont des connaissances dans le domaine. Je vous remercie pour ces informations. J'aimerais maintenant revenir à un sujet que Michael Hauser a mentionné au début de la discussion, les investissements. Leur volume a clairement diminué par rapport aux années passées. Est-ce que ça a été un avantage que la cuisine soit fermée, par exemple, pour en rénover le sol? Oui, pour ce type de travaux, c'est un avantage lorsque l'exploitation est fermée. On n'a pas le problème du bruit ni de la poussière. Mais certaines mesures, notamment les crédits Covid-19, règlent très précisément quels types d'investissements sont autorisés et lesquels ne le sont pas. Les investissements de remplacement sont explicitement autorisés. Si l'on en avait la possibilité, c'était certainement un avantage de refaire le sol ou de remplacer les plaques de cuisson pendant la fermeture. Durant l'exploitation, cela aurait nécessité la mise en place d'une cuisine provisoire et aurait généré les coûts additionnels. Je vous remercie. Nous avons reçu une autre question. Que font les petites entreprises dont la solvabilité n'est pas aussi bonne et qui ont par exemple des factures des assurances sociales à payer ? Et une deuxième question. Je serais intéressé de savoir ce que vous avez fait avec vos apprentis. Voilà deux questions très intéressantes. Nando Hep, votre recommandation aux petites entreprises ? Je prendrai un exemple qui date du printemps. Dans un premier temps, il s'agissait de garantir les liquidités et d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Les assurances sociales, telles que l'ABS ou la LPP, ont fait preuve de compréhension à ce moment-là. Mais il est important de les informer, ce qui est très facile à faire, par exemple par un email. Comme ils ont beaucoup de cas à traiter actuellement, leur temps de réaction est un peu plus long. À qui s'adresser ? Nous sommes chez GastroSocial. La plupart des établissements de gastro suisse sont assurés chez eux pour l'ABS et la LPP. Or, il est possible de demander des délais de paiement. J'ai constaté moi-même qu'il était parfois difficile de garder la vue d'ensemble des différentes factures à payer. L'été dernier, nous avons décidé d'effectuer un paiement parce que demander un délai de paiement n'est pas une solution sur le long terme. On peut dire que la première phase consistait à avoir une vue d'ensemble de sa trésorerie. La deuxième phase consistait à trouver des solutions, soit par le biais d'un Crédit COVID ou en faisant par exemple une proposition de remboursement. J'ai fait une bonne expérience en recherchant activement le dialogue. Merci beaucoup. Qui d'entre vous forme des apprentis, certainement les deux hôteliers sur notre plateau? Oui, nous avons un apprenti. Comme nous avons pu rester ouvert toute l'année, ça n'a pas été particulièrement difficile pour nous. S'ajoute à cela que nous avons une exploitation saisonnière et que la présence en cours se fait en bloc, ce qui a permis de bien gérer la situation. Une partie des cours a été donnée en ligne, mais cela n'a pas posé de difficultés. De quel type d'apprentissage s'agissait-il hôtelier intendant? Et chez vous, avez-vous également des apprentis? Nous en avons beaucoup, oui. Nous avons eu la chance de pouvoir utiliser un établissement qui était fermé et qui a été entièrement exploité par des apprentis. Ils ont cuisiné, se sont servis les repas à table, ils ont appris à nettoyer et à utiliser des produits d'entretien. Je pense que c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. D'une façon générale, la restauration et l'hôtellerie n'ont pas très bonne presse. Elles offrent des apprentissages intéressants, mais les heures de travail irrégulières leur font du tort. Il est très important dans ce type de situation de veiller à ce que les personnes qui ont choisi d'embrasser cette profession ne soient pas laissées pour compte et d'envoyer un signal positif à tous ceux et toutes celles qui désirent se lancer dans un de ces métiers. Il est probablement difficile à l'heure actuelle d'offrir des perspectives, non seulement pour les apprentis, mais de façon plus générale pour l'ensemble des collaborateurs. Qu'avez-vous fait ? Quelles seraient vos recommandations ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Une discussion de groupe une fois par semaine en présentiel ? Où les avez-vous appelés ? Quelles ont été vos expériences ? Nous avons veillé à ce que chaque collaborateur soit présent une fois par semaine pour garantir un échange. Nous avons également effectué trois ou quatre entretiens en lieu et place de l'entretien annuel. Les entretiens étaient plus courts, mais se rapportaient toujours à la situation actuelle. Cela a également permis de répondre à leurs questions et de parler de peur ou de problèmes spécifiques. Et quelles sont ces peurs ou ces problèmes ? Au printemps, c'était la peur de perdre son emploi, mais aussi des problèmes privés. Il fallait réorganiser le quotidien, par exemple avec les enfants qui étaient soudains à la maison ou les partenaires en télétravail. Le manque de perspective les faisait souffrir. Chacun d'entre eux a dû modifier deux à trois fois ses plans de vacances. Chez nous, tout le monde a dû prendre des vacances au printemps. Nous avons fermé l'entreprise afin d'avoir pris toutes nos vacances et d'être prêts pour reprendre en été. Nous avons alors remarqué que cela engendrait un problème de trésorerie puisque nous ne touchions plus les RHT. Nous avons donc changé nos plans, annulé les vacances et avons retouché les RHT. Le mot de la fin n'a probablement pas encore été dit, mais je retiens qu'il est important de rester flexible et de continuer à analyser sans cesse les décisions qu'ils ont été prêts pour les adapter à l'évolution de la situation. Le maître mot reste donc l'information. Y a-t-il eu des collaborateurs qui étaient contents de ne pas devoir travailler? Je suppose qu'au début tout le monde n'était pas mécontent de la situation. Les employés touchaient 80% de leur salaire sans avoir à travailler pendant les heures de présence habituelles. Mais le télétravail dans notre branche est relativement monotable et nombreux sont ceux qui sont venus d'eux-mêmes et qui voulaient faire quelque chose. Ils nous ont par exemple demandé s'ils pouvaient donner des coups de main dans des homes ou des IMS. Les cuisiniers ont prêté main-fort dans des hôpitaux. Il est désormais autorisé d'avoir deux emplois. Nous avions déjà donné notre accord au début. Si quelqu'un désire donner un coup de main dans un hôpital, il est difficile de dire non. Chez vous, c'est probablement le personnel du service qui rencontre le plus de difficultés puisque les pourboires manquent. C'est un sujet important que l'on oublie souvent. On dit bien sûr qu'il ne faut pas compter avec cet argent, mais lorsqu'on le reçoit tout au long de l'année, on en tient compte dans son budget. Nombreux sont ceux pour lesquels le salaire ne suffisait pas, d'autant plus qu'il avait été baissé à 80%. Pendant le premier confinement, nous avons travaillé avec un agriculteur et développé un service de livraison à domicile. Nos collaborateurs ont organisé les livraisons deux fois par semaine, ce qui nous a permis de soutenir nos fournisseurs. Le marché constitue son revenu principal et de cette façon, il a pu se diversifier. Nos collaborateurs avaient quelque chose à faire et ont gardé le contact avec la clientèle. C'était une situation gagnant-gagnant. Avez-vous eu des cas de dépression graves dans votre entourage, que ce soit parmi vos collaborateurs ou des collègues entrepreneurs ? Pas forcément des cas graves, mais la situation est difficile, notamment pour les collaborateurs étrangers. Ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Ils sont ici depuis un an sans voir leur famille. Certains ont peut-être des membres de leur famille qui sont malades auxquels ils ne peuvent pas rendre visite. Donc forcément, certains collaborateurs sont venus travailler avec cette pression et ces soucis, c'est quelque chose qui a été sous-estimé. Je pense qu'il faut comprendre que pour certaines personnes c'est une très, très forte pression. On revient à l'importance de l'écoute et du dialogue avec ses collaborateurs. Lors d'une activité saisonnière, combien de temps peut-on conserver les contrats ? Y a-t-il un danger que les contrats ne soient plus renouvelables ? Et combien l'âge a-t-il à-t-il 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 ou à-t-il 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 ? Il faut trouver le dialogue avec ses collaborateurs puisque nous ne savons pas nous-mêmes à quel moment nous serons autorisés à rouvrir. À Zurich, les Bordula constituent un cas particulier. Ils sont restés fermés un mois de plus. Nous voulions avoir nos collaborateurs et leur avons confirmé qu'ils pourraient travailler dès le moment où nous pouvions rouvrir. Mais nous devions laisser la date ouverte. Il n'était pas possible de conclure des contrats fixes. Nous aurions eu beaucoup trop de collaborateurs sur notre fiche de paye et des coûts cachés qui ne sont pas couverts par les RHT. S'ajoute à cela que je ne peux pas annoncer un nouveau collaborateur ou RHT. Si une personne commence à travailler au mois d'avril, elle ne peut pas toucher des RHT qu'à partir du mois de mai. Pour les questions de trésorerie, nous ne pouvions pas engager 100 collaborateurs en avril. Cela nous aurait plongé dans des difficultés qui auraient mises en péril l'ensemble de l'entreprise. Cela demande beaucoup de discussions. Il faut parler avec les gens. Les personnes n'ont pas eu d'emploi pendant l'hiver se sont inscrites au chômage. Il est important de communiquer avec ces gens et trouver une solution ensemble. Et vous, en tant qu'entrepreneurs, où trouvez-vous de l'aide ? Aussi au niveau psychologique, outre les aspects financiers, est-ce que les restaurateurs et les hôteliers se sont serrés les coudes et donnés des conseils ? Est-ce que cela a apporté quelque chose à la branche ? Les échanges se sont certainement intensifiés au cours de cette période, ce qui est positif. Les associations professionnelles telles que Gastro Suisse et Hôtellerie Suisse ont essayé de nous aider. Presque chaque semaine, elles ont fait un résumé des derniers développements. Mais à la fin, chacun doit prendre ses propres responsabilités, que ce soit avec l'appui d'un conseiller financier, d'une fiduciaire ou de sa banque. Mais bien entendu, si l'on connaît quelqu'un au sein de la branche qui fait face aux mêmes difficultés, il est toujours intéressant de discuter. Je vois une chance qui arrive à se fédérer lorsqu'ils ont un objectif commun, le fameux lobby dont on parle toujours. Nous avons une association professionnelle, certes, et nous en sommes les membres, mais force est de constater que nous ne nous sommes pas beaucoup occupés, notamment à Zurich. Il y a cependant toujours eu un échange entre les restaurateurs à Zurich. Les discussions étaient toujours plutôt honnêtes et cette tendance est intensifiée. Beaucoup ont pris conscience qu'une association professionnelle forte pouvait être un atout dans ce type de situation. C'est là que je vois une chance de sortir de cette crise avec davantage de coopération et d'échange. Un exemple de Berne, tout au début, le 27 ou le 29 février, alors qu'on ne savait pas encore ce qui nous attendait. Oui, l'année dernière. Nous organisions aussi des fêtes, or à ce moment-là, les clubs étaient les moutons noirs. A Berne, nous nous sommes très vite regroupés. Nous avons créé un groupe WhatsApp et avons beaucoup discuté. J'ai également eu de nombreux appels téléphoniques avec les autorités. On s'appelait même le samedi, ce qui est plutôt exceptionnel. La situation était nouvelle pour tout le monde et les autorités ont fini par rejoindre notre groupe WhatsApp. Chacun a eu du maître du sien. Il fallait pouvoir se joindre rapidement. Ce fut une expérience très positive. Et tu restes très pragmatique, malgré la confusion au niveau administratif. Oui, il fallait réagir vite. Regardez le système de traçage des clients. Aujourd'hui, chacun a un code QR prêt à être scanné, mais au début, nous utilisions des fiches papier. On voit l'effet qu'a eu la digitalisation dans ce secteur. Les progrès ont été très rapides. On voit qu'on arrive rapidement à une situation de nouvelles structures secrètes qui nous accompagne ensuite pour un certain temps. Cela peut changer beaucoup de choses, mais nous en reparlerons encore plus tard. J'aimerais encore répondre aux deux questions qui nous ont été posées. Est-ce que quelqu'un connaît la situation des fournisseurs de la restauration ? Eux aussi sont victimes de la fermeture des établissements. C'est un thème qui a souvent été repris dans les médias. Les cas de rigueur ne s'appliquent pas aux fournisseurs parce que l'interdiction d'exercer ne les concerne pas. Quelles ont été les expériences avec vos fournisseurs ? C'est toujours une question qui a été thématisé dans les médias. Il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a pas d'exprimation. Il n'y a pas d'exprimation. Vous pouvez vous dire quelque chose de vos propres lieurs ? Nous avons eu une discussion avec notre boucher principale. Tout le monde se trouve dans la même situation. Il est venu pour nous remercier d'avoir commandé autant en été car sans ces commandes, il aurait probablement dû mettre la clé sous le paillasson. Ils sont nombreux à se trouver dans la même situation. Ils ont l'eau jusqu'au cou, voire au-dessus. Il y a encore d'autres problèmes. Par exemple, les délais de paiement. La plupart nous livrent sur facture. Or, comment peut-il être sûr que l'entreprise existera encore dans deux mois ? Ils risquent des pertes sur débiteurs. Ils se demandent donc si la marchandise qui livre sera payée ? Absolument. Nous avons relativement peu de fournisseurs mais entretenons ces partenariats depuis longtemps. Malgré tout, je comprends entièrement si l'un d'eux me disait « Je te livre volontiers mais j'aimerais te payer immédiatement », lui aussi doit payer ses salaires. On en parle souvent mais la discussion n'est pas approfondie. Or, nos fournisseurs ne sont pas dans une situation plus enviable que nous. C'est à nouveau une situation où il faut chercher le dialogue. Au printemps, je me suis immédiatement dit que j'allais appeler les fournisseurs pour leur garantir que je les avertirais si je n'étais plus en mesure de payer. En contrepartie, je leur ai demandé un délai de paiement de 60 jours. Nous avons peu de fournisseurs et je leur suis fidèle. Ils nous ont tous accordé les 60 jours et nous les avons utilisés dans très, très peu de cas. Il est important de se garantir une certaine marge de manœuvre et de pouvoir compter sur la compréhension. Oui, vous parlez de marge de manœuvre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'en a plus ? Est-ce que c'est la faillite ? Combien de temps arrivez-vous encore à tenir ? Est-ce que vous êtes en mesure de le chiffrer ? En particulier, lorsqu'on ne sait pas exactement combien d'aides on va recevoir ? Nous avions espéré avoir une réouverture le 22 mars. Ce ne fut pas le cas. Connaissez-vous éventuellement des cas concrets dans lesquels la faillite a été inévitable ? Il est très difficile de faire des pronostics. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais en effet, il y a certains établissements qui ont mis fin à leur activité. Si je pense à un hôtel qui doit payer chaque mois un loyer bien qu'il soit fermé ou ne génère que 10% de son chiffre d'affaires, c'est une situation très difficile à moins d'être propriétaire de l'immeuble. Selon l'accord qui peut être trouvé ou non avec le propriétaire immobilier, la situation peut se dégrader très rapidement. Cela a d'ailleurs été mentionné dans les médias. Hôtel Revue parlait de 500 hôtels en vente en Suisse sans compter les villes. Ce chiffre devrait donc qu'être revu à la hausse. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on voit que d'autres personnes sont et seront touchées durement ? Est-ce qu'on se fait du souci pour soi-même également ? Bien sûr qu'on se fait du souci. Surtout que ce n'est la faute de personne. Si certains sont plus touchés que d'autres, il s'agit d'un problème global, d'une ampleur inédite. On parle toujours de la grippe espagnole. Mais à cette époque, les voyages n'étaient pas omniprésents et globaux comme aujourd'hui. Il me paraît en outre capital de ne pas enfuir la tête dans le sable. Il faut essayer de s'orienter à la lueur du soleil au bout du tunnel. Nous sommes désormais dans la situation réjouissante qu'un vaccin a pu être développé et mis sur le marché en un temps record. Nous devons veiller à ce que les vaccinations se fassent, soutenir le processus, veiller à ce que nous puissions faire tester nos collaborateurs et que nos clients puissent se faire tester tant que tout le monde n'a pas pu être vacciné. Puis nous pourrons clore ce paragraphe. Il est regrettable que certains ne seront plus du voyage, nous aimerions tout ce qu'il en soit autrement. Mais au final, force est de constater que chacun fait du mieux qu'il peut et essaye d'une façon d'une autre de s'en sortir. Je pose cette question consciemment, car je peux imaginer que parmi nos spectatrices et spectateurs, certains se posent la question de savoir si une faillite pourrait être une option. Tout dépend aussi de la situation. Si on a des reconnaissances de dette, on ne peut, par exemple, pas forcément se remettre à son compte. Quel est l'avis du banquier ? En tant qu'ancien conseiller des clients entreprises, quelles seraient vos recommandations ? Si vraiment il s'agit du dernier recours possible, je ferai en sorte que mes fournisseurs et mes créanciers n'aient pas à subir de dommages. J'essaierai de faire les choses au mieux. Il ne faut pas oublier qu'après la fermeture d'une entreprise, on se trouve avant l'ouverture d'une autre entreprise et qu'on est content à ce moment-là de pouvoir collaborer avec des fournisseurs sur lesquels on peut compter. Peut-être que le créancier est prêt à refaire un crédit. Or s'ils ont perdu de l'argent ou que la relation s'est mal terminée, ils ne voudront plus vous aider. Nous avons pu clarifier de nombreux aspects, mais nous avons encore quelques questions auxquelles nous devons répondre. À quoi pourraient ressembler des modèles d'affaires à venir qui permettraient d'atteindre au plus vite un plein rendement ? C'est une base question. Est-ce que quelqu'un a une recette ou pourrait y apporter une réponse ? Non, il n'y a pas possible d'y répondre sous cette forme. Chaque cas est particulier, tout comme chaque modèle d'affaires dans cette branche. Mais il est important de se poser la question, est-ce que mon modèle d'affaires a encore de l'avenir ? Nombre d'entre nous sont pris dans un cercle infernal et n'en voient plus l'issue. Ils n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Il peut être alors utile de faire une pause et de réfléchir à l'avenir. C'est ce que beaucoup de personnes ont dû faire aux raisons des mesures. Étudier à fond leurs chiffres, c'est également un objectif que vise l'ERCE. Nous en reparlerons à la fin de notre discussion. Si on regarde l'avenir, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui ? Est-ce que la crise vous a appris ? Qu'est-ce qui va pouvoir se modifier ? Le premier point important pour l'avenir, et nous en avons déjà beaucoup discuté, c'est la garantie des liquidités. Tout le monde s'est concentré sur cette première étape importante. La prochaine étape est en effet de réfléchir aux clients de demain. Nous avons pu profiter du fait que les Suisses sont restés en Suisse, c'est réjouissant. Probablement que cela restera ainsi encore un certain temps. Mais les frontières vont à nouveau ouvrir. Et je dois donc me poser la question, est-ce que je trouverai mes clients demain ? Je parle bien sûr de l'hôtellerie. Je dois me demander, quel est mon produit ? Quelles sont ces forces ? Et dans quel type de marché je peux continuer à évoluer ? Ok, où finden je les clients dans la future ? Vous parlez de l'hôtellerie. Et je pense que c'est un très important point. Et où est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Quelle est-ce que j'ai ? Quelle est-ce que j'ai ? Et dans quel marché je peux rester ? Vous pensez donc à une spécialisation ? Et la communication vers l'extérieur de l'Union Européenne ? Il faut donc une réflexion stratégique en cette période de crise. Oui, c'est un point décisif. En particulier, si je suis à la limite et que je dois réfléchir dans quelles conditions je pourrais continuer ou envisager une sortie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous à Grindelwald ? Vous avez une clientèle internationale ? Vous êtes à la porte de la Jungfrau ? Comment se positionner de façon encore plus pertinente ? Il y a toujours des moelliers. Nous l'avons déjà vu par le passé. Lucien avait un modèle d'affaires similaire avec une part élevée de clients internationaux qui passent au pas de course. Là aussi, il y a toujours des opportunités pour se spécialiser. Il y a de la place pour un concept qui se distancie un peu du courant dominant et propose quelque chose de différent. Pourriez-vous nous donner un exemple ? Comment vous imaginez-vous vous y prendre concrètement ? Nous avons probablement perdu 90% de nos clients. Nous avons donc dû nous adresser à de nouveaux clients. Grindelwald est une destination en soi, ça aide bien sûr. Nous avons ouvert différentes portes, notamment sur le site pour les canaux en ligne, tous les canaux de distribution. Nous avons ouvert tout ce qui était possible d'ouvrir, en faisant bien sûr des concessions sur le prix. Dans notre catégorie, ça a été plus simple que pour un plus petit établissement, ce n'est pas tout à fait comparable. Mais quelle que soit sa taille, il faut absolument exploiter toutes les possibilités. Je suppose que le contact client a été maintenu, que vous avez informé, que vous avez informé votre clientèle par le biais d'emails sympathiques, que vous étiez là malgré la pandémie ? Oui, bien entendu. Nous devions être présents sur tous les canaux, partout où cela était possible. Comment cela se passe à Lucerne, au Schweizerhof ? À Lucerne, comme à Grindelwald, nous n'avions encore jamais eu un pourcentage aussi élevé de Suisse parmi nos clients. C'est une chance, car chaque Suisse qui se rend dans un hôtel en Suisse est également un client potentiel à l'avenir. Une chose encore par rapport à la remise en question du positionnement et de la stratégie. C'est très important, mais là aussi, il faut avoir le courage de prendre la décision que l'on avait le bon positionnement. Le tourisme existe toujours. La question est de savoir, et c'est là qu'il me faudrait une boule de cristal, comment les voyages évolueront à l'avenir. Est-ce que nous voyagerons encore de la même façon ou les voyages seront-ils plus individuels ? Ce qui pourrait à nouveau représenter une chance. Je pense qu'il serait fou de tout chambouler maintenant. Il est important de se poser des questions et de rester compétitifs sur le marché. Y a-t-il des synergies avec les organisations touristiques, des regroupements pour défendre des intérêts communs, ou est-ce que chaque hôtelier se basse seul ? Suisse Tourisme est très bien organisé. Nous avons une rencontre mensuelle avec la branche qui se fait actuellement en ligne. L'évolution du marché y est présentée, une analyse de la situation et la façon dont leurs représentants sur place perçoivent la situation. Cela nous donne une idée de la direction que prend la situation et à quel rythme pourrait s'effectuer une amélioration. Ce que nous remarquons, mais aussi à titre personnel, c'est une envie de voyager. Les gens ont envie de partir en vacances ou de manger quelque chose de chaud. Et ce qui est vrai chez nous est aussi ailleurs dans le monde. Les gens attendent impatiemment de pouvoir repartir. Et ce que nous remarquons, c'est dans le monde. Les gens attendent de pouvoir repartir. C'est à chaque fois le cas. Absolument. Nous allons nous tourner encore une fois vers nos restaurateurs. Nous espérons que l'ouverture de vos établissements sera annoncée pour le 22 mars. Il n'en fut rien. Les restaurants sont restés fermés. Par contre, les rencontres privées ont été élargées à 10 ou 15 personnes. En tant que restaurateur, vous devez vous dire que vous avez investi dans des mesures pour endiguer le coronavirus, qu'il n'y a aucune preuve d'une propagation accrue dans les restaurants. On aurait aussi pu obliger les rencontres à se dérouler dans un restaurant. Un maximum 4 par table avec des contrôles et interdire les rencontres privées. Si l'on veut voir des amis, on le fait en public et l'on va au restaurant. Est-ce qu'en tant que restaurateur, vous n'avez pas eu ce genre de pensée ? Comment voyez-vous l'avenir et quels sont vos espoirs ? Bien sûr que l'on a ce genre de pensée. Je crois que toute la branche a espéré rouvrir et les médias en ont suffisamment discuté. Je peux confirmer que, pour ma part, en toute subjectivité, je ne comprends pas la décision. L'été dernier, on nous a dit que personne ne devait être debout dans les restaurants, que chaque client devait être assis au maximum à 4 par table avec 1,5 mètre d'espacement entre les tables. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Personne n'a le droit de s'asseoir, tout le monde doit rester debout. Ce matin, lors d'une interview, un journaliste m'a demandé à quoi ressemblerait la situation le week-end prochain sur les bords du lac de Zurich par 19 degrés. Nous pouvons organiser notre service à l'emporter de façon à garantir les distances minimales, porter des masses, etc. Mais dès que les clients ont leurs saucisses ou leurs bières, ils se servent comme des sardines dans une boîte. En tant que restaurateur, on doit dire que si les terrasses avaient pu ouvrir, on aurait le traçage de la clientèle, on saurait exactement qui se trouve ou à quelle heure on pourrait tout désinfecter. C'est pour ça que ça ne fait pas de sens pour nous, d'autant plus qu'en été, on a prêché le contraire. Bien sûr, nous aurions été privilégiés parce que nous aurions pu ouvrir nos terrasses. Cela nous aurait aidé. Mais à mon avis, il serait aussi possible d'exploiter l'intérieur. Le problème est la mobilité. On aimerait la limiter et on nous le fait payer. Le vaccin est probablement synonyme d'espoir pour l'hôtellerie et la restauration. Michel Péclar s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. En effet, Michel a pris position très clairement sur le sujet et a reçu des réactions parfois assez virulentes dont une menace de mort manuscrite. À mon avis, ces propos ont été mal compris. Lorsqu'on voit de quoi on discute en Europe, on parle de carnet vaccinal pour pouvoir à nouveau voyager. Que cela se fasse ou pas, j'ai du mal à imaginer que l'on pourra à nouveau voyager aux États-Unis sans avoir à prouver que l'on a des anticorps ou que l'on a été vacciné. On peut continuer à discuter longtemps dans notre petite Suisse pour savoir si l'on est pour ou contre, mais les Américains nous diront « Tu l'as et tu as le droit d'entrer, sinon tu ne viens pas chez nous ». C'est un sujet très controversé. Si on va au Brésil, on se fait vacciner contre l'hépatite A et B. Bien sûr, des études ont été menées pendant de nombreuses années, mais on le fait sans se demander d'où vient le vaccin. Et maintenant que cela se passe chez nous, on en fait tout un plat. Je comprends la peur car il en va de sa propre santé. Mais je suis convaincue que si l'on veut à nouveau voyager, le vaccin sera obligatoire. Mais je suis convaincue que si l'on veut si l'on veut en route, il y a de l'opportunité de ne pas se passer. Ou je veux nur un café trinken. Ne serait-ce que pour aller boire un café ? Non, ça je ne crois pas. Ce sont deux choses différentes. Tant que les masques n'auront pas accès au vaccin, cela ne sert à rien de discuter de ce type de solution. Si l'on disait maintenant que l'on ouvre uniquement les restaurants pour les personnes vaccinées, cela ne servirait à rien. Et cela ne serait pas juste envers tous les autres car tout le monde n'a pas accès au vaccin. Nous n'allons pas approfondir la discussion sur le vaccin aujourd'hui. Cela nous prendrait beaucoup trop de temps. Pour revenir rapidement à ce qui s'est dit au début, nous essayons de nous mettre à la place du client. Nous essayons de ne pas penser comme un restaurateur mais comme un client. Je pense que c'est aussi une chance pour les restaurateurs qui peut-être sont pris dans une certaine routine. Se demander est-ce que le client aimera cela et donc s'adapter à ses souhaits. C'est exactement ce que Nando Hepp a fait l'année dernière avec Gustave, le beer huppeli n'est pas un restaurant à la base. Oui, en effet. Nous avions le jardin Gustave's Biergarten et nous l'avons transformé en espace raclette, le Gustave Wintergarten. Ça a très bien marché, c'était plein presque chaque soir. Il faut dire que le nombre de places était limité parfois à 100, parfois à 50 personnes. Ça nous a aidés. On nous demande souvent ce que nous pensons de certaines mesures. Je crois qu'il faut les accepter et pas toujours tout commenter. On peut se poser des questions mais cela ne sert à rien de toujours tout remettre en question. C'est à nous de les appliquer et de voir comment gérer la situation. Nous avions tout à l'heure une question sur le plein rendement. C'est l'objectif vers lequel nous tendons. Peut-être faut-il élargir notre perspective et se demander ce qui pourrait être un nouveau modèle. J'ai un exemple concret. Le Pierre-Huppeli était fermé et nous avons organisé avec Renato Kaiser un Comedy Stream. Nous avons 419 places assises et nous avons vendu 540 billets en ligne. Ce sont de nouvelles expériences. En les faisant, nous voyons qu'il y a aussi de bonnes surprises. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le RCE a remarqué l'été dernier que l'on pouvait tirer quelque chose de positif de cette crise. Pour ces entreprises, nous avons élargi le Check-up entreprise RCE que nous aimerions vous présenter. Au centre des entrepreneurs du groupe Reifheizen, je suis responsable pour le projet axé sur la restauration et l'hôtellerie que nous voulons le lancer. Le Check-up entreprise RCE pour la restauration et l'hôtellerie se compose de deux parties. La première consiste en un contrôle des coûts opérationnels. Pendant trois jours, nous analysons en détail les coûts d'une entreprise à l'aide d'outils élaborés par nos soins. Il y a un cockpit avec une trentaine de chiffres clés pour que le client sache à la fin du mois où il se situe. La deuxième partie est le repositionnement stratégique de l'établissement en trois étapes. L'analyse de l'établissement, le repositionnement et l'accompagnement durant la mise en œuvre. Merci Edgar, je vous donne volontiers davantage d'informations sur le Check-up RCE. Je m'appelle Thomas Bopli et je suis accompagnant RCE dans le domaine du financement d'entreprise. Le Check-up Entreprise RCE montre à votre entreprise les défis auxquels elle fait face dans différents secteurs. Rentabilité, contrôle des coûts, potentiel de chiffre d'affaires. Ensemble, nous élaborons votre stratégie d'avenir et en contrôlant la mise en application grâce à une analyse mensuelle. Profitez de l'occasion pour remettre votre entreprise en forme pour la reprise. Vérifiez si votre positionnement et votre orientation sont encore les bonnes après la pandémie. Thomas Bopli, je l'ai mentionné au début, vous êtes un homme de chiffres. Vous avez créé ce tableau Excel, regardez quels chiffres devaient y figurer et ce qu'ils devaient montrer au final. Il y a également deux experts qui font partie du programme et qui accompagnent les entreprises désirant se pencher sur leurs chiffres. Il s'agit de Nando Hepp et de Hans-Ruedi Rüthi. Monsieur Rüthi, vous avez fait le test avec votre propre hôtel. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a déplu? Je vous ai essayé Rüthi avec votre hôtel. Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est mal ? C'est un nouveau programme. C'est un programme tout nouveau et c'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui pour en discuter. Le cockpit m'offre une vue d'ensemble. Il suffit d'y jeter un coup d'œil pour savoir où je me situe. C'est un aspect. L'autre aspect concerne la demande pour les cas de rigueur. Pour ce faire, j'ai besoin d'une comptabilité par secteur que j'ai pu ajouter à ce tableau. Si je vous comprends bien, vous avez testé le système et trouvé qu'il fallait l'améliorer en ajoutant cette option? Exactement. Et nous avons pu ajouter ces données. C'est l'avantage d'avoir un outil conçu par un conseiller financier qui connaît les chiffres. Lorsque l'on transmet aux experts qu'ils utilisent dans la pratique, cela fonctionne véritablement. Voilà donc à quoi pourrait ressembler ce type de conseil. Si vous êtes tenté par le check-up entreprise, il suffit de nous contacter via le code QR que nous allons afficher ou sur www.rce.ch. Vous y verrez à qui vous pouvez vous adresser si vous désirez découvrir cette option. pouvez-vous encore nous donner quelques précisions par rapport au coût? Après réflexion, nous avons décidé de faire des tarifs par paquet. Ils débutent à 2950 francs. Il est important de cerner les défis auxquels fait face l'entreprise. On reconnaît celle-là dans le cadre d'un entretien entrepreneur gratuit qui dure d'habitude environ deux heures. À ce moment, nous comprenons exactement ce dont a besoin l'entreprise. L'outil dans lequel on rentre les chiffres semble quelque chose de très pratique. Est-il possible de l'acheter séparément? Nous nous servons de nos connaissances et de cet outil que nous avons développé avec des experts pour analyser de près les chiffres et de reconnaître où se situent les difficultés. Nous accompagnons ensuite l'entreprise jusqu'à la mise en place des mesures soit achevée. Cela fait donc plus de sens si les deux parties se complètent. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de personnes du RCE et de chez Ray Faison qui nous regardent. Un appel à vous, attirez l'attention des entrepreneurs de votre entourage sur les check-up entreprises du RCE. Parlez-en, pour qu'ils sachent à qui s'adresser, même s'ils n'ont pas un réseau important ou sont un peu isolés mais aimeraient profiter du temps disponible pour se réorienter stratégiquement avant la réouverture. Nous arrivons ainsi à la fin de notre live stream. Je vous remercie pour les discussions intéressantes que nous avons eues et j'espère que vous avez également pu en profiter. Pour finir, j'aimerais encore vous poser une question. Dans quelle direction se dirige la restauration? Quels sont vos souhaits en tant que banquiers aussi bien pour les restaurateurs que pour les non-restaurateurs? Personnellement, j'espère que ces établissements pourront rouvrir rapidement. J'espère que les entreprises auront profité de ce temps et en profitent encore pour préparer ce nouveau début. Qu'ils questionnent leur modèle d'entreprise ou qu'ils y réfléchissent si cela n'est pas encore fait. Car il faut que cette reprise soit une bonne reprise. Je suis très étonnée. Nos intervenants ne sont pas si pessimistes que ça. Cela me fascine. Les restaurateurs et les hôteliers sont défenseurs. Quel est votre souhait pour l'avenir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été fantastique de pouvoir accueillir une part aussi importante que de clients suisses. Je comprends chacune et chacun qui a envie de retourner à l'étranger et de voyager. Le plus grand souhait est que nous apprenions au sein de notre branche à apprivoiser cette nouvelle normalité car il n'y aura pas de retour à ce que nous connaissons avant, plus jamais. J'espère en outre que mes collaborateurs continueront à gérer cette situation et que nous soyons encore perçus à l'avenir comme une branche intéressante. car même si notre métier est parfois difficile, il n'en reste pas moins merveilleux. Merci beaucoup, Hans-Ordie Ruti. Qu'en est-il des souhaits et espoirs de la Pumstation et de vos autres établissements uriquois? C'est une excellente question. Il faudrait pouvoir lire dans le Mar de Café. Nous aimerions simplement pouvoir nous adonner à notre passion. Je pense que la restauration et l'hôtellerie sont des métiers qu'il faut exercer par passion. J'espère que les nouvelles conditions qui seront mises en place permettront de rouvrir aussi rapidement que possible. Les gens se longuisent d'une réouverture. Il faut des clients mais il faut aussi des collaborateurs qui aient le droit d'exercer leur métier pour que nous puissions à nouveau écrire un bout d'histoire positive ensemble. Nous évoluons dans un cadre agréable. On vient faire la fête chez nous, on célèbre des mariages, on trinque et je pense que ce sont là les choses qui nous manquent le plus. Actuellement, on ne parle que de problèmes, mais nous aimerions avant tout pouvoir retrouver tous ces beaux moments que nous aimons offrir à notre clientèle. et ces belles moments, les gens nous permettent d'améliorer, nous aimerions aussi faire la fête. Merci beaucoup, Florian Weber, Nando Hepp. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, la digitalisation est aussi une solution. Est-ce que vous misez sur le tout digital ou est-ce que vous rêvez du jour où l'on pourra à nouveau commande une bière chez vous ? Dans la situation actuelle, nous sommes passés au monde digital. Et je crois que ça peut constituer une nouvelle corde à notre arc. Mais j'ai hâte qu'on puisse à nouveau se serrer dans les bras, assister à un festival ou à un concert bourré d'émotions, rire et applaudir. Je me réjouis de retrouver tout cela, même si ce sera différent. Je suis très confiant que ce sera possible. Merci beaucoup, Nando Hepp. Michael Hauser, vous vous trouvez déjà presque dans l'avenir. Votre hôtel a été fermé pendant plusieurs mois. Il a rouvert le 22 mars. Comment a démarré l'avenir pour vous ? Bien, je ne veux rien dire d'autre que bien. Ce fut un bon début parce que nous avons des collaborateurs souriants qui se sont préparés à la réouverture. Cela faisait longtemps que je n'avais plus vu autant de visages souriants. Nous avons pris conscience que nous travaillons dans une branche très agréable, malgré certains aspects difficiles. Nous sommes là pour faire plaisir et je crois que le plaisir qu'on ressent à faire plaisir aux autres est extrêmement important. nous devons abdecken, mais je pense que nous sommes là pour faire plaisir. et cette Freude, à faire des gens de leur Freude, c'était énormément comme spécifiquement. Quel type de clientèle avez-vous ? Une clientèle internationale ? Non, beaucoup de Suisses. Cela me donne confiance. Les Suisses ont envie de voyager, de passer la nuit ailleurs que chez eux. Cela signifie que les étrangers souhaitent probablement la même chose. C'est cette lumière à l'horizon que j'aimerais garder avec moi et rester positive. Je me réjouis de pouvoir à nouveau accueillir des clients et avoir des contacts sociaux. C'est important d'avoir l'option digitale, mais elle ne remplacera jamais le contact physique. Peut-être que cela est aussi un point positif qui ressort de cette crise. Approbation générale, encore un grand merci pour cette discussion. Avant de clore ce live stream, j'aimerais encore mentionner une date. Le 16 avril, nous organisons un workshop dont vous trouvez les détails sur www.rce.ch. Ce séminaire intitulé « Filmer avec son smartphone » s'adresse tout particulièrement aux entreprises de la restauration et de l'hôtellerie. Vous bénéficierez des conseils pratiques qui tomberont à point nommé pour la réouverture. Il y a de nombreuses questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Le RCE s'en chargera encore. Pour ma part, je garde à l'esprit la positivité des intervenants d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver lors de la prochaine discussion du RCE. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'Arivaire.